Le relais 4x100 est une spécialité française. L'année dernière à Budapest, au championnat d'Europe, les filles étaient rentrées couvertes d'or. Cette année, opposée aux meilleurs du monde, les quatre relayeuses françaises viennent de décrocher l'argent. Patricia Girard est la première à s'élancer. Comme à son habitude, son départ est explosif. Son passage de relais à Muriel Ortiz est parfait. Les françaises compensent leur lacune individuelle par un formidable esprit d'équipe et une belle technique. Au troisième relais, le témoin est passé à Katia Bell. Là encore, le rythme est bon, mais le meilleur reste à venir avec Christine Aron. Seulement en quatrième position au départ du dernier 100 mètres, la française remonte petit à petit toutes ses adversaires. Seules les Bahamas résistent jusqu'au bout. Patricia, Muriel, Katia et Christine battent le record de France et décrochent une médaille d'argent. Cette année, on a vraiment bien travaillé le relais. Il y avait une super entente entre nous. Ça montre qu'on peut y arriver en faisant du bon travail et en s'entendant bien aussi. C'est super. Après l'ordre de Nice-Barber à l'héptathlon, l'argent de Stéphane Diagana au 400 mètres et la médaille obtenue ce soir fait du bien au camp tricolore. Le bilan des athlètes français à Séville devient imprésentable. Le bilan des athlètes français à Séville, la médaille de Nice-Barber à l'héptathlon, 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 l'héptathlon. Le bilan des athlètes français à Séville, la médaille de Nice-Barber à l'héptathlon.